L'idée, était d'abord de travailler ensemble, Flore et moi. On ne savait pas ce qu'on allait faire. On cherchait une idée. Et en discutant de choses et d'autres, on est tombé sur Frida Kahlo. C'est un sujet qui nous plaisait énormément, tous les deux. On connaissait un peu, mais pas tout. Donc on s'est un peu documenté et on a trouvé qu'il y avait vraiment matière à en faire une BD. On a décidé de raconter sa vie, mais dans une période très définie, qui sont les années 1937 à 1940. Et ce sont les années, justement, où Léon Trotsky vient en Mexique, arrive en Mexique en 1937, jusqu'à son décès où il est assassiné en 1940. Léon Trotsky est autorisé à venir au Mexique, alors que plus aucun pays au monde ne veut de Trotsky. Il est autorisé par le président mexicain, mais à la demande de Diego Rivera, qui est un peintre et qui est le mari de Frida Kahlo. Donc il est installé dans la Casa Azul, la maison bleue de Frida Kahlo. Et il va commencer aussi une aventure entre Léon Trotsky et Frida Kahlo. Et les quatre années qui vont suivre vont être très riches dans la vie de Frida, parce qu'elle peint évidemment déjà depuis longtemps, mais elle peint pour elle. Son mari est un peintre très connu, mais elle, elle peint à la maison. Et c'est la période où elle va commencer à être connue, où elle va faire des expositions, d'abord à Mexico, puis à New York, puis à Paris. Et avant, elle était mariée avec Diego Rivera, donc c'était Frida Rivera. Et là, elle devient vraiment Frida Kahlo, la peintre. Et ce sont des années charnières très riches, avec énormément de rencontres, avec des rencontres avec des gens très connus. D'ailleurs, c'est André Breton qui l'a fait venir à Paris, où elle rencontre Kandinsky, où elle rencontre Picasso. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Donc, on a fait une sorte de roman, de roman dessiné, de roman graphique, mais autour de cette période. Moi, il se fait que ce qui m'intéresse, c'est de dessiner des personnages principaux qui sont féminins le plus possible, dans la mesure où c'est plus facile. Je sais mieux dessiner les femmes, je sais mieux les faire bouger, je sais mieux les habiter. Là, on est en Belgique au mois de février, et on est partis au Mexique au mois de novembre, mais il y a deux ans. Et disons que le contraste est assez frappant. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays tout gris, où il n'y a pas d'ombre, à un pays où tout explose. Parfois au sens propre, mais c'est une autre question. Mais ce qui fait que... En fait, quand je suis revenue, j'ai commencé à faire des couleurs ultra pétantes. Voilà. Ce qu'on voit quand même assez peu sous le ciel de Belgique. ... ... ... ... ... ... ... ...